Bonjour chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pâte d'amande ou du mince pain, comme vous voulez. La température de cuisson, je vous expliquerai ça plus tard, mais je vais vous montrer une recette vraiment professionnelle, bien gardée et qui est très simple et vous verrez, vous arrivez à avoir du mince pain, aussi bien que celui que vous achetez en magasin et ça sans aucun problème. Je vais vous montrer ça et si vous le faites comme il faut, comme je vous montre, vous allez être bluffé du résultat. Je vous montre ça. Pour ça je vais avoir besoin de sucre, un petit peu d'eau, du glucose que vous trouvez dans tous les supermarchés et des amandes moulues dans une casserole. Je vais y mettre le sucre, j'y ajoute le glucose et une petite goutte d'eau. Je mélange un peu pour bien humidifier le sucre. Comme ça, pour ne pas mettre trop d'eau. Et je vais faire cuire tout ça. Bien sûr, je viens de mettre un thermomètre et je vais monter ça à 119 degrés, 95 réhomeur ou 119 degrés centigrades. Bien sûr, sans brasser, il ne faut pas mélanger le sucre autrement ça va le faire cristalliser. On se retrouve quand c'est à température. Maintenant que c'est à 119, j'arrête mon feu et je retire du feu. Dans ma préparation, je vais y mettre ma poudre d'amandes. Et je vais mélanger tout ça. Je vais prendre une spatule en bois. Ça ira mieux. Plus vous avez des amandes qui sont finement broyées ou mouleues, plus ça sera efficace. Donc comme il est un peu dur, je vais y rajouter un petit peu d'eau. Ajoutez le reste de l'eau. Mélangez. Si ça ne se mélange pas bien, remettez sur le feu jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Et voilà. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse un peu. Ça va me faire un peu... Pas des morceaux, mais ça va être un peu ferme. Et après, je vais mixer tout ça. On se retrouve tout à l'heure. Alors, vous faites comme moi. Vous prenez une plaque avec un papier sulfurisé et vous étalez le tout dessus pour que ça rôle plus vite. Et là, vous serez au moins sûr aussi que ça ne reste pas crochet au fond de la casserole. J'étale bien tout ça. Et après, je vais laisser ça refroidir. Jusqu'à ce que ce soit bien froid. Pas trop épais. Et voilà. Maintenant que c'est froid, on voit que c'est même un peu dur. Je vais simplement casser tout ça et mettre ça à mixer. Voilà, ça se casse bien, hein, le pire. À goûter comme ça, c'est déjà très, très bon. Je vais tout mettre là-dedans et mixer. Et voilà. Je vais mixer ça jusqu'à ce que ça me fasse une pâte. La recette. 360 grammes de sucre, 120 grammes d'eau, 40 grammes de glucose et 200 grammes d'amandes moulues. Température de cuisson de 119 à 122 degrés centigrades. Et voilà. C'est du mince-pain. Et franchement, hein, c'est exactement comme celui que vous achetez. Et puis, en plus, c'est bien moins cher et c'est fait maison. Vous savez ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de conservateur. Il n'y a rien du tout. Voilà, j'ai sorti ma pâte d'amandes ou mon masse-pain, comme vous voulez, de mon mixeur. Je vais juste le couvrir. Il est un peu chaud, c'est normal, après être mixé, hein. Je vais le couvrir, pas que ça accroite. Et je vais le laisser enfroidir. Après, ben, vous pouvez l'utiliser comme masse d'amandes, comme masse-pain. C'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez que ce soit vraiment un masse-pain à modeler, il faudra monter la température de cuisson jusqu'à 122 degrés, hein. Là, j'ai monté à 119. Ça fait plutôt une pâte d'amandes plutôt que du masse-pain. Mais, les deux vont très bien. À vous de choisir entre 119 et 122 degrés. Là-dessus, je vous invite à essayer de le faire. C'est pas compliqué. Et franchement, ça revient beaucoup moins cher et c'est bien meilleur que ce qu'on achète en magasin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et amusez-vous bien à faire ça. Vous verrez, vous allez très étonner. N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire. et merci. Sous-titrage ST' 501